bonjour aujourd'hui on va faire des castagnols les castagnols c'est un petit beignet italien qui est fait pendant la période du carnaval donc ils sont arrivés en france par nice comme pas mal de choses qui viennent d'italie et on va se régaler c'est très simple à faire et c'est superbe c'est parti alors pour faire ces beignets carnaval ces castagnols il va nous falloir 220 grammes de farine t45 nous faudra deux oeufs 50 g de sucre semoule un citron dont on va prélever le zeste 40 grammes de beurre une pincée de sel la moitié d'un paquet de levure chimique ça fait environ 5 grammes et puis on aura besoin de deux cuillères à soupe d'un alcool comme de la maréto qui est de la liqueur d'amandes vous pouvez également utiliser du marsala vous pouvez également utiliser du porto voyez ce genre ce genre d'alcool ça passera très bien si vous voulez pas utiliser d'alcool dans ce cas là vous remplacez les deux cuillères à soupe par deux cuillères à soupe de lait et ça sera impeccable également donc le sucre dont on a 50 grammes qui vont être utilisés dans notre préparation mais également on en aura besoin pour la finition de nos de nos castagnols quand la recette sera terminée allez on va commencer par mélanger nos ingrédients alors j'allais oublier de vous le dire bien entendu il nous faut de l'huile de friture également parce que les castagnols ce sont des petits beignets que l'on va faire frire alors la première chose à faire va consister à récupérer le zeste du citron ce que l'on va faire de suite vous pouvez prendre un zesteur ou une râpe tout simplement et râper votre citron pour en récupérer toute la peau très bien maintenant on va assembler tous nos éléments à savoir la farine avec la levure donc 5 g de levure moins un petit peu de zeste dedans mais ça pose pas de problème de toute façon on va rajouter le zeste on va rajouter le sucre on va casser les deux oeufs directement dans la préparation je n'oublie pas de rajouter ma pincée de sel ainsi que mes deux cuillères à soupe de liqueur d'amandes on va mélanger tout ceci pour obtenir une pâte lisse donc si vous avez un batteur bah faites le batteur sinon vous faites comme moi vous le faites à la main on arrive au même résultat j'allais oublier d'ajouter le beurre avec les autres ingrédients et on va bien l'incorporer à notre patte donc on va malaxer un petit peu cette pâte mais pas de trop tout de même pour pas lui donner trop d'élasticité le pâton est prêt je vais le laisser se reposer une quinzaine de minutes auparavant je vais l'enfermer dans un film alimentaire et pendant qu'il se repose je vais commencer à faire chauffer l'huile alors on va l'enlever maintenant de son film protecteur je vais déposer un peu de farine en dessous voilà un peu de farine sur mes mains puisqu'on va faire c'est que alors lui les choses bien sûr ce que je vais faire c'est que je vais prélever en fait des morceaux de pâte à vous voyez des tout petits bouts de la taille d'un gros une petite boule quoi ok ensuite ça on va le mettre directement dans l'huile donc ça cuit très vite ça va prendre une belle couleur et on va faire plein de petites boules comme ceux ci de castagnoles on va les mettre sur la grille pour qu'elle refroidisse qu'on les passera dans le sucre et le tour sera joué voilà nos petits bénis de carnaval nos castagnoles sont terminés donc ben voilà ils sont passés dans la friture je les ai écoutés encore chaud je les ai passé dans du sucre semoule vous pouvez les mettre également dans du sucre glace ça se fait sans problème voilà ils sont tiètes je les laisser refroidir encore un tout petit peu et puis après ben on va les manger il y aura plus qu'un à table voilà maintenant vous savez faire les beignets de carnaval les castagnoles donc j'espère que cette recette vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne je vous dis à très bientôt c'est parti Sous-titrage ST' 501